Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? Coucou à vous, le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Mais oui, chaque journée qui passe nous rapproche de la bascule qui est en train d'arriver. Et franchement, moi je trouve ça trop top. Voilà, je trouve ça trop sympa. Bienvenue au nouveau et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde. Profitez, parce qu'on n'est pas venu ici pour rien, on ne s'est pas incarné à cet instant-là, en ces années-là. On est arrivé pour admirer la chute, la chute du capitalisme. Voilà, on est arrivé à ce point-là pour ça. Alors je voulais faire l'inflation, l'inflation qui est en train de revenir, qui va revenir, qui va aller tambour battant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va aller faire ? Mais on m'a demandé une vidéo sur le karma. Mais on va engloper d'autres concepts autour, en fait, de ce que j'en sais. Attention, je ne sais pas tout. Donc je vais vous dire ce que je ressens, comment je le sens. Mais voilà, je ne sais pas tout, d'accord ? Allez, on y va. Trois petits coups de bol tibétain. Likez, commentez, partagez. Merci pour ceux qui likent, commentent, partagent. Je continue à le faire et abonnez-vous si vous passez par là. Tant que j'y suis, je pensais à un commentaire. Pourquoi il m'est arrivé maintenant ? Allez savoir. D'une personne qui m'a demandé un commentaire, qu'elle commençait à avoir de la claire audience. Bon, elle va se reconnaître, je suppose. Claire audience et compagnie. Comment choisir un jeu ? Mais je vous ai répondu. Je ne vais pas vous dire de prendre tel ou tel jeu parce que c'est hyper subjectif. Voilà. Un jeu va me parler, mais ne va pas vous parler. Et donc, va vous parler à vous, mais ne va pas me parler. Et parfois, ça bouge, ça change. Donc, ce que je vous conseillerais, d'aller dans des boutiques spécialisées. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont... Dans une boutique normale, on ne va pas vous ouvrir le jeu que vous le voyez. Il faut vraiment voir les cartes. Voilà. Donc, dans une boutique spécialisée, dans celle que je suis allée, on vous ouvre les cartes. Il faut voir si vous voulez le prendre ou pas. Et il faut vraiment que les cartes vous attirent. Et le but du jeu, quand même, avec l'audience, avec la sentence et tout ça, c'est faire taire le mental. Voilà. Et surtout, surtout, si c'est pour vous ou pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs, acceptez les réponses et acceptez ce que vous entendez. Et je crois que c'est ça le plus compliqué, en fait. Accepter. Il y a toujours l'ego qui est là. Ah ben non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Eh ben, tant pis. Alors ça, c'est le plus compliqué à gérer, je pense. Accepter les réponses. Et là, il n'y a que vous qui puissiez faire par rapport à votre ego. Mais je suis passée par là. Donc, c'est pour ça que je peux vous le dire. Parfois, c'est compliqué d'accepter les réponses. Eh ben, pourtant, elles sont bien là. On ne peut pas faire autrement, quoi. Donc, voilà. Alors, le karma. Après, moi, j'ai commencé avec l'œil de lotus. Mais il y a... Je ne dirais pas combien d'années en arrière. Ça ne va pas me rajeunir, tout ça. L'œil de lotus. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? L'oracle de la triade et le tarouzen. Voilà, c'était mes principaux jeux de départ. Mais bon, il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous allez sur Etsy aussi. Ils vous montrent... En plus, ils sont des créateurs. Bon, les prix sont ce qu'ils sont. Il y en a qui sont raisonnables. Et il y a les cartes qui défilent. Alors, évidemment, ça ne fait pas tout. Et après, sur Etsy, vous pouvez faire avec le pendule, par exemple. Pour voir si ça vous conviendra ou pas. Ou si le jeu est positif ou pas. Là aussi, attention. Voilà, attention. Parce qu'il y a des jeux, effectivement, négatifs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bon. Le karma. Il y a aussi, je voulais parler d'un fait hyper important. C'est que là, comme on est rentré dans le verso et que petit à petit, on rentre bien. On y rentre bien. Et ça se met bien en place. Du coup, un changement de cycle, un changement de monde, quelque part. C'est vraiment un changement de monde qui nous arrive. Beaucoup plus humain et solidaire. Ça va nous changer, nous faire du bien. On a chacun notre place. Et chacune, évidemment, notre place. Si vous n'y êtes pas, on va vous pousser aux fesses. Alors, si pour une raison ou une autre, je ne sais pas, par manque de confiance, ou je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, ben si. Voilà, ben si, ben si, ben si. Et si vous ne voulez vraiment pas par peur ou autre chose, on va vous pousser aux fesses. Mais quand je dis vous pousser aux fesses, au début, ce sera gentillé. Et après, ce sera un petit peu plus violent. Voilà. Alors, demandez aux personnes autour de vous, vous verrez. Pour ma part, au tout début, quand j'ai fait ma chaîne, je ne voulais pas faire de rendez-vous privé. Puis, non, moi, je m'éclate dans mes vidéos. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai bien eu de ou quelques contacts. Je ne sais pas comment les personnes ont réussi à me contacter. Par mail. Moi, je ne suis pas aussi douée. Elles m'ont contactée pour avoir des rendez-vous privés. Bon, déjà, je disais, ben non, moi, je ne fais pas de rendez-vous privé. Puis, je donnais la réponse de suite. Puis, voilà. Et, ben, j'ai eu des rappels à l'ordre. Et les rappels à l'ordre, ben, 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 j'ai mis des rendez-vous privés en place. Et puis, récemment, pour le magnétisme. Donc, je me suis replongée dans le magnétisme. Parce que j'ai eu des rappels à l'ordre encore une fois. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris. Je me suis fait une superbe entorse. Ah, ils n'ont pas plaisanté. Bon, passons. Donc, vous avez une place qui vous est attribuée. On peut dire ça comme ça. Et, ben, il va falloir y aller. Et vous avez tout en vous pour y aller, hein, qu'on soit bien d'accord. Et sinon, on ne vous demanderait pas d'y aller. Voilà. Donc, tout est en vous pour y aller. De ce côté-là, il ne faut pas douter, en fait. Mais surtout pas, quoi. Vous avez tout. Je dirais, si, vous pouvez aller voir des bouquins, faire une petite formation, un truc comme ça. Mais rien de bien violent, rien de bien méchant. Parce que, faites-vous confiance, quoi. Alors, je sais que c'est compliqué. Attention. Je ne dis pas le contraire. Je suis passée par là. C'est hyper compliqué. Mais lancez-vous. Sur des copains, sur des copines, sur de la famille. Je n'en sais rien. Puis, vous verrez. Et puis, vous prenez confiance en vous. Si c'est pour le magnétisme ou autre. Puis, vous avancerez. Après, tout le monde ne va pas aller vers le magnétisme, l'hypnose et tout. Il faut de tout. Il y en a qui vont aller vers l'agriculture. Il y en a qui vont aller vers du numérique. Enfin, il y en a. Vers l'immobilier, il va aussi exister. C'est bon. Voilà. Le karma. Le karma, le karma. Il y a aussi autour de nous, et ça, je le constate tous les jours. Il y a des personnes qui se prennent pour le centre du monde. Elles vont se faire remettre à leur place. Voilà. Je pense que vous en connaissez de ce genre de personnes qui veulent tout savoir, tout comprendre, pour rien du tout. C'est une expression. Elles vont se faire remettre à leur place pour qu'elles comprennent que nous, nous ne sommes pas les centres du monde. On est tous des centres du monde. Voilà. Et après, il y a les personnes. Il y en a. Des imbus d'elles-mêmes. Je suis le plus beau. Je suis le meilleur. Je suis ci, je suis ça. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Ouais. Vous savez, le ton qui n'est pas le même que quelqu'un qui va vous dire, ah ben, tiens, je me lance dans le magnétisme. Ça, pour moi, je dis, vas-y, cours, fonce. Et là, il y a, ouais, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Ouais. Et bien là, il va y avoir aussi des rappels à l'ordre. Les personnes imbus d'elles-mêmes, non, ce n'est pas accepté non plus. Il va falloir redescendre de quelques échelons. Et il y a aussi des fermetures de portes. Ça, c'est plutôt très positif quand même. C'est des choses que vous avez vécues. Peut-être des pardons que vous avez à faire. Je ne sais pas. Ou des, moi, j'aurais dit plutôt, des accidents de vie, moi, j'appelle ça. Où il y a eu de la friture avec des personnes. Il va falloir fermer la porte là-dessus. Les portes vont se fermer de toute façon. Alors, parfois, il peut y avoir des trucs bizarres. Ça va être des personnes qui, où il y a eu une énorme friture. Et vous vous êtes séparés. Et ces personnes vont revenir dans votre vie. Alors que vous n'en avez pas du tout envie. C'est pour fermer des portes. Voilà, pour fermer des portes. Alors, ça, pour leur dire leur cas de vérité. Pourquoi pas ? Du moment que c'est dit gentiment. Il n'y a pas de souci. Du coup, ça traduira ce que vous avez ressenti au moment de la rupture, quelque part. Qu'elle soit amicale, amoureuse, sociale, professionnelle ou autre. Et pour... Histoire de passer à autre chose, en fait. Voilà, à autre chose. Et ça, c'est bénéfique aussi. Ça vous permet à vous aussi de fermer des portes. Je ferme cette porte-là, c'est fini. Avec cette personne-là, c'est terminé. Et du coup, je me dirige vers autre chose. Ça vous ouvre des portes supplémentaires devant vous. Et ça, c'est trop top. Et il y a aussi le karma. Moi, je vais adorer ça. Vous savez, les petits... Je crois que récemment, on l'a vu, hein, avec la... Je crois que je l'ai dit dans une vidéo, les députés putétés, là, qui s'éclataient bien et qui n'ont rien à faire de notre tête. Et puis, ils n'auront rien à faire à l'avenir non plus, hein, qu'on soit bien d'accord, malgré tout ce qu'ils peuvent raconter. Et qu'ils sont bien dans l'opulence. Et ça se bat comme des chiffonniers partout. Et ça se... Bon, c'est une horreur. Mais toutes les personnes comme ça, tous les... J'essaie de vouloir dire ça sur... Sans être impoli. Je suis désolée, hein. L'éche-cul, quoi. On n'a pas d'autres termes, quoi. Je suis désolée, hein. De ma crotte. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser ? Mais alors ça, j'attends ça avec impatience. Mais qu'est-ce qu'ils vont ramasser, ceux-là ? Alors, pour moi, ceux-là, ils vont tout perdre. Voilà. Ils vont tout perdre. D'ailleurs, ça me fait penser... J'ai oublié la vidéo sur la Banque Cosmique. Bravo, Valérie. Bon, c'est pas grave. La Banque Cosmique. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eh bien, tant pis. C'est ceux qui vont nous protéger. Voilà. Qui vont nous protéger. Donc, ceux-là, ils vont tout perdre. Alors, j'avais dit aussi qu'ils allaient attaquer au niveau des héritages. Ils veulent... Eh bien, oui. Comme ils ne peuvent pas le faire de plein fouet, j'ai presque envie de vous dire, c'est trop visible. Alors, ils le font de manière détournée. Hein ? Voilà. Et les LXQ, ils m'enripilent, ces types-là. Mais ils m'enripilent, vraiment. Eh bien, je me dis, de toute façon, tôt ou tard, vous allez charger la mule. Mais ils vont charger la mule. Ils vont. Déjà, ils vont tout perdre. Ils vont être... Alors, quand ils vont tout perdre, attention. Attention, attention. On me dit, attention. Parce que des personnes comme ça, vous comprenez bien qu'elles sont hyper et totalement égoïstes. Elles ne vont pas hésiter une seule seconde à vous faire, à vous, moi, à nous, des croche-pattes pour récupérer tout leur fatras. Et d'autres vont être complètement en dépression. Mais certains vont être extrêmement mauvais. Vous vous doutez bien que quand les rois du pétrole, là-haut, là, ils vont se retrouver... Ils sont en train de chuter, hein. Les rois, rois, machin, truc, mûche, là. Ils sont en train de chuter. Et que quand ils vont chuter, des pervers comme ça, ça ne va pas se faire le plus tranquillement du monde. Ils vont vouloir tout raser sur leur passage. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. De toute façon, c'est dans le destin, quoi. C'est dans ce qui est normal, ce qui doit arriver. Ils n'ont plus lieu d'être tel quel. C'est terminé. Ils ont fait partie de l'ère du poisson, qui a assez duré. Et on est dans l'ère du verso, mais c'est terminé, quoi. Voilà, c'est terminé. Maintenant, les peuples vont retrouver, mais tous les peuples, pas que la France. Il y a plein d'îles, il y a plein de pays comme ça qui sont attachés quelque part à d'autres puissances. Mais c'est terminé, chacun va retrouver sa souveraineté. Alors, bien sûr, il peut y avoir des mouvements de foule. Je veux dire qu'il peut très bien y avoir des Français, des Italiens ou que sais-je, moi, qui vont vouloir aller à Nouvelle-Calédonie, où là, ça a fusé, où ça a bien fusé. Et je crois que ça continue, et ailleurs, mais en respectant. Voilà, en respectant. Moi, je trouve ça trop super, en fait, d'aller dans un pays où il y a justement des personnes de souche dans ces pays-là, parce qu'ils ont tout un savoir ancestral. Et je trouve ça trop cool. Du coup, on apprend plein de choses. Moi, je trouve ça trop cool. J'allais dire un truc, mais je crois que je vais me faire insulter, donc on va éviter. Je voulais dire aussi, quand les révélations vont arriver, pour ceux qui ont des « idoles », entre guillemets, essayez de vous décrocher d'elles. D'accord ? Parce que, quels que soient les idoles, que ce soit personnages politiques, que ce soit footballeurs, que ce soit, je ne sais pas, chanteurs, comiques, comédiens, mais entre parenthèses, le showbiz, il n'a pas trop aidé. Moi, je dis ça, je ne dis rien. D'accord ? Alors, pour aller lécher le cul, hein, voilà. Mais pour aider le peuple, et pourtant, c'est grâce au peuple qui vit quand même quelque part. Mais bon, passons sur le sujet. C'est pour ça que je ne vais plus rien comme ça. Donc, je disais, si vous avez une idole, ben, essayez de vraiment vous détacher de ça. Parce que je crois que je l'ai déjà dit, quand les révélations vont arriver, et ça va être par vagues, en fait, vous allez en apprendre. Alors, moi, je sais à qui j'ai affaire quand je vois les personnages, donc je me suis permise de dire en vidéo ce que je voyais, voilà. Et bon, ça n'a pas été fortement apprécié. Et je ne suis pas la seule, hein, qui s'est faite incendier, hein. Je trouve ça... Enfin, bon. Et quand les révélations vont arriver, je ne suis pas la seule à le dire, il y en a qui vont briller totalement. C'est-à-dire que ce sera tellement énorme que c'est comme s'il y allait un fusible dans le cerveau qui va lâcher. Et ce sera le décès immédiat, hein. Voilà. Alors, quand on sait à qui on a affaire, qu'on voit la comédie qui se joue, mais qu'on se dit, de toute façon, celui-là, il est comme ci, celle-là, il est comme ça, on se détache. Et ça ne fait plus rien. On est confin. Je ne sais pas qu'on est content, mais bon, on voit qu'on avance. Mais des personnes qui ont des idoles et qui voient ça, ça peut briller, voilà. Ça peut, ça peut. Trop gros décalage entre ce qu'on voit de la personne, dans l'idolâtre, voilà. Et l'horreur qui va arriver, et ça peut être extrêmement violent. Alors, avant, la violence pouvait arriver, ce n'était pas forcément très grave, on n'était pas dans des énergies aussi puissantes. Maintenant, quand la violence va arriver, les énergies sont extrêmement tendues. D'ailleurs, on a de plus en plus de départs, un seuil de dispar, entre parenthèses. Et, ben, ça va être chaud patate, hein, pour beaucoup. Mais très, très chaud patate. Alors, au moment où elle soit showbiz, parce que je ne peux pas pourrer tout ça, hein, je sais à qui j'ai affaire, basta. Ils me font bien rire, d'ailleurs. Il faut en rigoler, hein, il faut en rigoler. Mais surtout pas dire, telle personne va faire ci, telle personne va faire ça. Ils ne vont rien faire. Ils sont tous culs et chemise. Et il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Voilà. Ils tiennent surtout à leur petit siège. Que dire de plus ? D'ailleurs, eux aussi, ils vont bien ramasser. Parce que tout ça, ça n'existera plus, hein. Alors, moi, j'appelle ça la sixième répu, rép, rép, rép. Hein, voilà. Je fais attention au robot, en fait. Mais, pour moi, c'est le peuple souverain. Ce n'est pas comme ça que ça va s'appeler, hein. On me l'a dit en commentaire. Oui, j'ai répondu oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est plus facile. Mais, euh, une espèce de conseiller des sages. Pas le conseiller qu'on se dit, hein. Parce que celui-là, comment vous dire, hein, voilà. On a vu un petit peu les effets secondaires, hein. Bon. Non, mais ils me font trop rire, tous. Ce sera un petit peu un conseil. Moi, ce que je voyais, c'est un conseil avec chaque personne qui appartiendra à chaque corps professionnel qui va siéger quelque part. Mais ce n'est pas ce terme-là non plus qu'il faut. Siéger quelque part pour avancer ensemble. Voilà. Et dans chaque pays, ce sera à peu près la même chose. Donc, le karma va tous tout mettre vraiment à la même place. Il y a le karma, ben, le mal qu'on a fait, tout simplement. Ou des vies antérieures qui, mais qui là, va s'effacer petit à petit pour que tout, que tout, hop, on efface et on recommence. Et, euh, en fait, il faut détacher les liens qui nous retiennent encore. Pour certains, il y a encore peut-être des liens qui nous retiennent encore à l'ère du poisson. Il faut tout lâcher pour passer à l'ère du verso. Voilà. Il faut tout lâcher. Bon, on va nous aider, hein. On ne s'affole pas, hein. On va nous aider. Clairement, on va nous aider. Donc, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie, qui vont repartir. Revenir dans votre vie, repartir. Laissez faire. Laissez faire. Aussi, autre chose, là, on travaille sur nous, ben, malgré nous. Oui, j'ai presque envie de dire, voilà, malgré nous. Donc, vibratoirement, la Terre grimpe, grimpe, grimpe. Et il y en a qui ne veulent pas grimper. C'est leur problème, hein. Ce n'est pas le nôtre. On peut les aider, mais s'ils ne veulent rien savoir, ben, écoutez, après, beaucoup d'éveil se fait, hein. Attention, je trouve ça hallucinant et c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le travail se fait sans qu'on n'ait presque à intervenir. Parce qu'il y a l'EFT que je fais qui aide. Il y a d'autres techniques, d'autres personnes qui aident. Il n'y a pas que moi, je veux dire, voilà. Ne vous arrêtez pas que à moi, hein. Il faut trouver la technique et le thérapeute. Plus tard, il y aura d'autres thérapies. Ça ne va pas s'arrêter là, hein. Parce que plus tard, on aura plus... Là, je vous dis ce que je lis dans le livre d'Alice Bélé. On sera... Ce lien, âme-corps-esprit, donc corps physique qui est là, corps éthérique qui est juste au-dessus, et l'aura qui est autour de vous, que vous pouvez mesurer d'ailleurs, sera tout à fait connu. Et on traitera les mâles à dit tout autrement. Ce qui ne serait pas de luxe. Du coup, tout ça sera reconnu et on traitera dans ce lien. On ne sera pas encore dans le monde de l'âme, là. On va rentrer dans le monde en conscience. L'ère du verso, c'est déjà un énorme pas. C'est le monde en conscience. Après, bouf! Alors, d'après ce qu'on m'a dit, dans 18 millions d'années, ce n'est pas encore, on sera dans le monde de l'âme. Mais là, il y a encore du taf. Mais là, on va retrouver notre reliance cosmique-tellurique. Ça, c'est obligé aussi. Le règne animal, parce qu'il y en a à un moment donné une, et je suis comme vous, qui m'avez dit, la souffrance animale, ça me sort par les yeux. Moi aussi. Mais toute souffrance me sort par les yeux. Qu'on s'en prenne à des gamins, ou à des femmes, ou à des personnes âgées, ça me sort par les yeux. Voilà. Mais ça me sort vraiment par les yeux. Et tout ça, ça va être terminé. Heureusement. Parce que ça, alors on m'avait dit que, en fait, les animaux étaient en train de régler un karma, tout simplement. Parce qu'avant, les animaux bouffaient les humains. Dans des vies, pfff, bien avant. Ça ne m'a pas rassurée dans le temps de ressent. Ça ne m'a pas aidée à accepter. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Donc, ah oui, là, on est en train, du coup, c'est comme si vous aviez là, une porte. Là, on est là. Les animaux sont là. Nous, on est là. À chaque fois, il y a des portes. Parce que l'âme passe à divers stades. Et là, on a le monde en conscience. Enfin, on y entre de plus en plus. Il y en a qui y sont déjà. Il y en a qui appellent ça la 5D. Il y en a qui y sont déjà. Depuis belle durée. Les animaux sont là, mais la porte, si vous voulez, là, elle est fermée. Là, c'est nous. On nous demande de passer là. Dans le monde en conscience. Alors, je sais que ce n'est pas très visible, vu tout ce qu'on voit autour de nous. Et vu ce qui va se passer autour de nous. Et pourtant, c'est le cas. Une fois que ce passage-là sera fait, fait ou terminé, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup plus de monde que vous ne pensez qui vont faire ce passage. On ne dirait pas comme ça, mais je ne m'inquiète pas. Cette porte sera fermée et les animaux vont pouvoir passer là. Et donc, se réincarner en tant qu'humain. Et donc, grandir, 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 grandir. Le monde en conscience, oui, il y a beaucoup de débarrancements. Ça va continuer. 2024, 2025. J'ai l'impression que tous ceux qui sont pro-macaron et patin-couffin, qui travaillent indirectement pour lui. Pour eux, ça va être hyper compliqué. Pour eux, c'est fini. Pour moi, voilà, c'est clairement fini. Et d'autres, dans un stade un petit peu plus reculé, vous savez, il y a là, la macronie, tous ceux qui sont autour. Après, il y en a là qui sont un petit peu des lèche-bottes. Voilà. Ceux-là, ils auront un choix à faire. Je parle de certaines grosses boîtes. Ils auront un choix à faire. Soit ils repartent dans la bienveillance, dans l'humanité, ils survivront. Sinon, c'est terminé. Mais pas pour les salariés, pas pour tout ça, qu'on soit bien d'accord. Mais les patrons vont tout perdre. Mais moi, je ne me fais pas de souci pour les salariés. Voilà. OK. Par contre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de chutes d'entreprises. Je ne vais pas vous mentir. Et là, en bas, évidemment, on va récupérer tout notre pouvoir. Évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, ça va se faire. On va aller vers un monde où, alors c'est vrai que c'est bizarre par rapport à maintenant. Ce n'est pas pour encore. Par contre, je vous avertis. Là, à mon avis, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on me dit, de 1035 par là. On n'appellera même pas ça des salaires. Je ne sais pas comment on appellera ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. L'argent, pour l'instant, et c'est complètement compréhensif. On a tous des loyers, des factures à payer, tout ça. C'est la première roue du carrosse, bien sûr. Après, ce sera la dernière roue du carrosse. Ça veut dire, en même temps, quand même, si on est en passant, je vous rassure tout de suite que tout le monde aura un toit sur la tête à manger sur la table. Et c'est ça l'essentiel. Les loisirs et tout, finalement, c'est un petit peu accessoire. Mais il n'y aura pas autant besoin d'en faire. Déjà, pour l'instant, on a la surconsommation. La surconsommation va devoir s'arrêter. La surconsommation, qui est-ce qu'il y a mis en place ? Les capitalistes. Voilà. Ça va s'arrêter. Tous ceux qui travaillent sur eux vont de plus en plus vers de l'arrêt de consommation, en fait. C'est vraiment l'essentiel. Parce que c'est là qu'on est le mieux, finalement. Mais tout ça, ça va s'arrêter. Eux aussi, les capitalistes, ils sont finis. Par contre, voilà, ils sont finis. Quand un personnage, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Je ne sais plus lequel qui a dit ça. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Dans sa bouche, forcément, c'est totalement malsain. Parce que ça veut dire que nous, on n'aura rien, mais eux, ils seront dans la totale opulence. Ça dépend, vous savez, comment on dit la phrase, en fait. Et avec quelle intention, en fait, derrière. Dans des commandes, quand je vous dis, en plus, vous n'aurez pas rien. Voilà. Clairement, vous n'aurez pas rien. Vous aurez de quoi vivre. Et de quoi vous nourrir. Et puis, voilà. Il y aura, bien sûr, des loisirs. Il ne faut pas rêver. On pourra passer d'un pays à l'autre. On pourra faire, ouais, voilà, ce sera... Mais on n'aura pas autant de besoins. Parce qu'énergétiquement et vibratoirement, on ne sera pas pressé comme des citrons. Et c'est ça qui est... Et c'est pour ça qu'on vous presse comme des citrons. On nous presse comme des citrons. Et du coup, besoin d'air pur de temps en temps. Donc, besoin d'aller, je ne sais pas, au resto, au McDo, ou le week-end en campagne, ou en vacances. Mais oui, mais c'est un besoin pour respirer. Dans l'air du verso, il n'y aura pas tout ça. Voilà. Ce sera limpide, ce sera... Alors, l'air du verso est déjà là. Mais ça, ce n'est pas encore là. Ça arrive. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Parce que je vois que l'heure défile. J'aurais quand même à faire les petits oracles sympathiques. Moi, je voulais faire un tarot parce que j'ai senti le tarot. Je ne vais pas le faire, finalement. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Si, bien sûr, encore une fois, je suis loin de tout savoir. Quelqu'un a des informations complémentaires. Mais lâchez-vous en commentaire. Si j'ai fait une erreur, lâchez-vous en commentaire. Je ne les enlève pas, au contraire. Alors, je ne sais pas comment mettre des commentaires en avant. Mais si j'en ai, parfois j'en ai, il faudrait peut-être que j'apprenne à faire ça. Ce ne serait pas couillon. Bon, ça, ça arrivera en temps et en heure. Donc, lâchez-vous et dites ce que vous savez. Et bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et bien, écoutez, on va sur ce faire des petites cartounettes. Et le soin quand même parce que celui-là, il me tient vraiment à cœur. Je suis en train de tout arracher. C'est trop cool. Bon, et l'inflation va revenir de plus belle, je vous le dis. Alors, pour les amateurs comme moi de chocolat, en plus, c'est bourré de magnésium. Chocolat noir, c'est bourré de magnésium et c'est trop... C'est le seul qui a une TVA petite parce qu'il n'y a pas d'adjonction. Mais ça va très, très, très augmenter. Voilà. Alors, restez dans la lumière. Ah ben tiens, je parle du chocolat. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Ah, un autre dicton. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire ça. Même moi, quand j'étais passage à vide, ça m'arrive, bien sûr. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Bah, c'est vrai. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Du coup, likez, là, vous avez 10 secondes pour liker. Vous pouvez le faire, commenter, partager. Et attendez-vous si vous passez par là. Bon, oui, j'ai oublié de vous dire que ce soit pour la guidance, pour l'EFT ou pour le magnétisme, c'est pareil, c'est 50 euros. Je vous le dis parce qu'il y en a qui me le demandent parfois. Voilà. Une heure de guidance, hein. Parce qu'il y en a, c'est pour une demi-heure, donc je précise. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, attention. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et maintenant, on va passer à... Bon, on lâche rien. On sait que les prochains mois vont être hyper compliqués. D'après ce que j'ai compris, en astrologie, on a une planète qui arrive et ça va être... Waouh ! Donc, courage ! Courage ! Le plus dur arrive. C'est ça que je suis en train de vouloir vous dire. Ah ! Alors ça, c'est une trop belle carte. Alors lui, je l'ai tellement manipulé que maintenant, le livré, je l'ai complètement... Oh le pauvre ! Le 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est à bienveillance, c'est l'amour inconditionnel, j'ai presque envie de vous dire. Voilà. Donc, j'ai presque envie de dire, amour, confiance et protection. On y va ? Pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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